Mains en l'air pour certains, enfants dans les bras pour d'autres, ces familles quittent dans la nuit le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie occupée. Conséquence des opérations massives de l'armée israélienne et d'une situation devenue invivable selon ces Palestiniens. Le camp est en très mauvais état. Il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, tous les aspects de la vie ont été détruits. Il n'y a pas non plus d'électricité. Depuis le début de la matinée, nous souffrons de coupures de courant. Il n'y a donc pas de communication, nous sommes coupés du monde dans une certaine mesure et si ça dure, la situation va empirer. Le camp de Jenin abrite plus de 18 000 personnes. 3 000 d'entre elles l'auraient déjà quitté selon les autorités palestiniennes. Depuis dimanche, l'armée israélienne y mène un raid d'envergure. Drones, aviation de combat et près de 2 000 soldats déployés, du jamais vu depuis 20 ans. Le but pour l'Etat hébreu, détruire un centre de commandement d'un groupe qualifié de terroristes, les brigades de Jenin. Nos forces sont entrées à Jenin dans le nid des terroristes. Elles les éliminent, elles arrêtent des personnes recherchées, elles détruisent des quartiers généraux et saisissent de nombreuses armes. Mais elles font aussi autre chose, elles détruisent des laboratoires. Des laboratoires où sont créés des explosifs, des explosifs destinés aux massacres et aux meurtres de civils israéliens. Jenin est depuis plusieurs mois le théâtre de violents affrontements entre palestiniens et armées israéliennes. En juin dernier, un raid de l'Etat hébreu déjà avait fait 7 morts.